Générique Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ce mardi pour la deuxième édition de Métronios pour la semaine. Au sommaire de l'actualité, des agents de la BESAP en rébellion lourdement armés ont chassé des employés du complexe administratif de Hinch puis procédé à sa fermeture pour protester contre le gouvernement du docteur Ariel Harry. Le directeur général de l'ANAP, Jantel Joseph, était à la tête de cette manifestation. Parallèlement, un arrêté publié ce mardi 23 janvier en fin de journée vient de révoquer le mandat de Jantel Joseph. Près de 5000 personnes ont été tuées en Haïti en 2023 selon un rapport de l'ONU publié ce mardi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait remarquer que le nombre d'homicides signalés a augmenté de près de 120% en 2023 par rapport à 2022. Et puis après avoir émis des mandats d'amenés contre plusieurs personnalités, dont des anciens présidents, des ex-premiers ministres et d'anciens parlementaires, le juge Al-Duniel Dimanche interdit plusieurs autres personnalités de quitter le sol national dans le cadre de l'enquête portant sur le détornement de biens publics du Centre national d'équipe. De rochelle, bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre des membres de la population accompagnés des agents de la BESAP, lourdement armés ont manifesté ce mardi à Hinch pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Harry. Le directeur général de l'ANAP, Jontel Joseph, était à la tête de la manifestation. Les agents de la BESAP ont fait irruption dans le complexe administratif de cette ville qui regroupe plusieurs institutions étatiques. Ils ont forcé tous les employés à quitter le bâtiment. Ils annoncent que le complexe est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre. Notons que des manifestations anti-gouvernementales ont été enregistrées également à Mirbalais, dans le bas plateau. Il faut dire également en fin de journée du 23 janvier, un arrêté a été publié révoquant ainsi le mandat de Jontel Joseph. Une commission technique de restructuration a été créée dans le but d'assurer la gestion provisoire de l'institution. Il faut également dire que des manifestants ont tenté d'escender le marché public de Wanamint, toujours ce mardi 23 janvier 2024. Les protestataires, qui se montrent très violents, réclament la démission du Premier ministre Ariel Harry. De notre côté, le coordonnateur général du Front Nord, Rose Mongeant, annonce une manifestation anti-gouvernementale pour ce mercredi. Selon lui, il sera accompagné des agents de la BESAP lors de ce mouvement de rue. Toutes les gens qui ne viennent pas de lien, qui ne viennent pas de rapport à gang, qui ne viennent pas de gang, qui ne viennent pas de gang, qui ne viennent pas de gang. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le nombre d'homicides a plus que doublé en Haïti en 2023, avec près de 5000 personnes tuées, selon un rapport de l'ONU publié ce mardi. Dans ce document, le secrétaire général de l'ONU s'est dit consterné par le niveau de la violence des bandes armées qui continuent de s'aggraver et qui détruisent la vie des Haïtiens, en particulier, à part au prince, les meurtres, les violences sexuelles et les enlèvements commis par les bandes organisées, notamment contre les femmes et les jeunes filles, entre autres crimes, se poursuivent en toute impunité, ajoute-t-il. Selon le rapport, le nombre d'homicides signalés a augmenté de 119,4% en 2023 par rapport à 2022. Le nombre de personnes enlevées a également augmenté, passant de 1 359 en 2022 à 2 490 en 2023, soit une augmentation de 83%. Notant que le Conseil de sécurité de l'ONU a donné en octobre son accord pour l'envoi en Haïti d'une mission menée par le Kenya afin d'aider la police haïtienne dépassée. Le Parlement kenyan a approuvé en novembre le déploiement de 1000 policiers, mais la mission reste suspendue à la décision de la Haute-Cour de Nairobi, qui doit se prononcer le 26 janvier sur le recours d'un opposant. Et pour que cette mission puisse avoir un impact durable, elle devra être accompagnée d'une consolidation des systèmes judiciaires et pénitentiaires, ainsi que de solutions pour faire face à l'usure de la police, a ajouté Antonio Guterres dans son rapport. Autre nouvelle, l'ancien député Cholzer Chancy a été transféré ce mardi à la prison civile de Port-au-Prince. Après son audition concernant l'affaire de détournement de biens publics du CNE, dans le même temps, plusieurs autres anciens officiels sont dans le viseur du juge Dimanche, qui a émis des interdictions de départ contre eux. Sur la liste figure des anciens présidents, dont Jocelyne Privert et Michel-Joseph Martelly, d'un ancien premier ministre tel que Laurent Salvador Lamotte, Jean-Max Belrive et Vance Paul, des anciens ministres et des anciens parlementaires. En politique, le professeur Islam Raymond, de l'organisation Debout citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale, conseille au premier ministre Ariel Henry de trouver une porte de sortie. Il a dit craindre le pire le 7 février prochain. M. Prennan, c'est pour nous comprenons que M. Ariel Henry, il a marqué la fin de la calamité du peuple aïtien. Oh, mais ce n'est pas mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Et si nous ne pouvons pas dire, nous devons dire même Jean-Claire Voltaire, qui dit que si l'éternel n'est pas d'exister, il n'est pas d'exister. Donc, si nous ne pouvons pas dire, il n'est pas d'exister. Donc, sauf que m. Pata renmenke, la lè, nan sa yon vle fè pou li ya, pou yon elimide lè la. M. Darmen li sorti, et sa pou sa nou ekril, nou dil ke, pa kite li tombe dan l'irreversible la. Fèn, korespondans la ou apreye saldine. Dèk, nou fè, et ti bi lan pou li, pou nou dil ke jodia nou gen pweske 6 milyon habitan ki nan gangou. Nou gen yen 300 mil kompatriyot ki deplase. Nou gen 1500 kidnappin 2023. Komye peli policye mouri, jodia nou nan kawa se fini pou nou. Dèk, PIA vin transforme en espas de non-droa. Ebyen, fol tire la reverence pou évite le kawa. Pou évite le pire. Dèk, 7 fèvriye, si M. Ariel Henry pa fè jes la li mèm pou souve tèt pal, Mbakon sil gen pitit, Mbakon sil gen madame, Nè yon dil gen fre, Mbakon sil gen sè. Mbakon sil gen sè. Mbakon sil gen madame. Bon, ok. Fol fonjan pou denye joul lal viv, vili, Ebyi, so lal retounen al fè pou anko ou bien a klinik li, Pou ke li ta évite sa kou pral pas se PIA e sa kari vel tou li mèm. Si se mou ta chèv de l'Etat, Aksède à la maïsiatrie suprême de l'Etat, Mou eslobre mou, Chèv de l'Etat de mon Etat, Pou m'ta ouè ke, 5 juge, E krim, M'an dem demisyon, N'te dou m'apmetou en résidant suve, Goun l'autre bagaï de el. Sou pa m'erite m'apmetou en résidant suve, Yo m'mem y apmetou en résidant suve. Ouè, je veux dire, sa oufè jovenel. Dok dou, Gede bagaï m'toujou prevoi. N'te di, Président Maten, Président Aristide, Pa kitté bagaï l'arrivée toutra. Jouennou en tot avec la classe politique là, En 2003. On n'pa allé trop loin. Li pa koutem, Blavin pral. M'n'te di, Jovenel, Retire koul, Bay moun yo pouvoi. Ou j'en gasson a retoune encore, Udial na tomboul. M'n'te di, Arielle, Retire koul la, S'il pa kapab li mettre l'em, M'a pedi, Retire koul. Et puis les activités ont repris comme à l'ordinaire de la capitale ce mardi, malgré les différentes annonces relatives à un appel au soulèvement populaire lancé par plusieurs structures sociopolitiques. Les portes de plusieurs établissements scolaires sont restées fermées. Quelques écoliers ont été remarqués dans l'après-midi. Des patrouilles de police sont visibles devant quelques entreprises et institutions. Par contre, la peur est toujours là. Certains résidents de la capitale craignent des débordements à tout moment. Reportage signé, Rodolphe Pierre-Louis. Un peu partout dans la capitale, les activités ont repris, malgré les différentes annonces qui laissaient croire qu'aujourd'hui, ce mardi serait un jour de chômage. Il y a des organisations sociopolitiques qui ont demandé à des parents de garder leurs enfants chez eux, le grand commerce de fermer ses portes. Mais à l'inverse, à l'opposé, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée réussie par rapport à d'autres journées depuis la semaine écoulée. Sur l'autoroute de Delma, il n'y a pas eu de pneus enflammés, il n'y a pas eu de cheve de pierre, il n'y a pas eu de barricade. Dans la commune de Pétionville, tout a fonctionné comme à l'ordinaire. Le grand commerce, les marchés publics, les marchands ambulants. Donc, tout est repris selon les constats sur la route de Bourdon. Donc, certes, au niveau de la circulation, il y a un ralentissement lentement, mais sûrement. Il y a quelques tap-taps, il y a quelques bus dans les rues. Mais on a l'impression que le climat, l'espoir, si quelqu'un n'a rien à faire dans les rues, vaut mieux rester chez soi. Donc, c'est ce que certains ont fait savoir sous couvert de l'anonymat. On a remarqué quelques écoliers ce matin, cet après-midi encore, en sortant de l'école, on a fait pratiquement le même constat. Donc, malgré ces annonces qui laissaient planer des doutes, ces annonces qui laissaient croire que cette journée serait une journée de chômage, eh bien, ça n'a pas été le cas. Toutefois, il faut dire que des citoyens interrogés sous couvert de l'anonymat, des citoyens qui veulent garder l'anonymat, estiment que, certes, les activités fonctionnent, mais tout laisse croire que des débordements peuvent surgir à tout moment. Et il y en a certains d'entre eux qui estiment que la police nationale est présente, non seulement sur l'autoroute de Delma, dans la commune de Pétionville, devant quelques entreprises, devant quelques institutions, en vue de garder le contrôle de la situation. Mais, malgré tout, le doute est encore là et certains persistent à croire que des débordements peuvent surgir à tout moment. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis, portée des Métropoles. – Docteur Ardouin-Le Charles, bonsoir et merci d'être sur ce plateau avec nous. – Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous encore cet après-midi pour vous parler d'un problème qui me concerne, et quand ça me concerne, ça concerne aussi les membres du parti, et même le pays. – Oui, alors vous étiez responsable de formation et d'organisation au sein du parti RDNP, et vous avez été interdit d'exercer ces fonctions, justement, après qu'on a été demandé pour présidente au Conseil de transition, Madame Hippolyte Maniga, pour été démissionnée de Postly, et partie 1 décidée sanctionnée après qu'on a été demandé et démission présidente au Conseil. Est-ce qu'il y a plus de détails concernant nature interdiction, ça, Docteur Ardouin-Le Charles? – Bon, il faut dire que jusqu'à présent, on a beaucoup de récemment, et correspondance qui est la dernière décision, on a beaucoup de récemment. – Et comment? – Et dans la presse, 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 le président a eu la commission, l'italien a eu la presse pour parler de décision. – Sans qu'on beaucoup recevraient pièces, d'éducation. – Sans qu'on beaucoup recevraient pièces, d'éducation. – Il y a beaucoup de récemment, et je passe dans la théâtre, il n'y a pas affiché, il n'y a pas dit moins. Donc c'est comme si c'était un traque, mais comme le président a parlé de ça dans la presse, donc c'est pareil, comme on a dit, il y a même eu le prendre, son bagaille, et former son bagaille officiel, son bagaille officiel qui sortit dans la commission. Donc il y a déjà dit, c'est 39 mois, c'est 7 mois qui s'y a, il y a 2 mois qui font abstention. Donc décision, il y a interdit, je n'ai pas la commission encore, et je finis de dire pour me faire 6 mois. – Des commissions au niveau de le parti RDNP. – Le parti RDNP, Rassemblement des démocrates nationales progressistes, fondé par l'Esprit-François Manéga. Donc je dis que pour me faire 6 mois tout, je n'ai pas la matière. – Et que raison il y a évoqué pour l'interdiction, ça? – Donc il y a écrit un papier, un papier qui a circulé sur la presse-là, et c'est pour faute grave. – Faute grave, mais est-ce qu'il n'y a pas précisé nature faute-là? – Non, il n'y a pas précisé nature faute-là, et il n'y a pas motivé. Il n'y a pas dit qui est antique dans le statut parti, et qui est violé. – Et on pense, décision, ça y a eu, tu as puissé ensemble avec l'opposition, côté gagné, non non-parti? – Non, ma décision, ça me déprimente, décision, c'est une lettre que j'ai écrite. Personnellement, si j'ai emballé, docteur Louchard, professeur, c'est moi, si j'ai le personnel. Je ne peux pas avoir équivoqué là-dedans, avec moi-même, et comme je suis à moi-même, et l'autre-même RDNP. C'est une décision personnelle. – Donc ça n'est pas puissé avec engagement parti RDNP? – Non, non, pas de gain à rien pour avec engagement parti. – Oui, bon, la commission, mais à ta que je suis membre RDNP, donc j'avais dit, certains RDNP ont participé là-dedans, parce que je suis membre RDNP, mais un membre que j'ai d'opinion, c'est garanti par la Constitution SN, c'est garanti même par les textes internationaux, de l'ONU, etc. – Donc, où t'es capable de prendre position non non parti sans que ou pas de gain autorisation, bien sûr que nous n'avons pas été discutées au préalable sur ça? – Non, ma décision n'avons pas été, c'est moi-même personnellement qui écrit Mme Manéga, c'est un citoyen, c'est moi-même personnellement qui écrit, m'a engagé la commission. Mais comme je m'ai été tergiversé par rapport à la position de Mme Manéga au niveau du ACT, comme président du ACT, donc comme je m'ai été réellement divergents dans ce sens-là, vu que la population n'est pas du tout tendre avec Mme Manéga, c'est infémiste, on dit ça, donc je t'en ai critiqué par rapport à Mme Manéga, donc je m'offre une chance à Mme Manéga pour l'état de tirer vers l'état, pour l'état de faire un geste comme je te dis, magnanime, sublime, pour ne pas entraîner dans l'abîmement du déshonneur. – Donc, si on a essayé de comprendre bien la position, ou du moins la position que tu es gagnée, c'est une position qui est contraire avec sa partie en lui-même, qui est sous-dossière. Si on essaie de bien comprendre. – Bon, je m'en ai réagi, je m'en ai dit, je m'en ai pas tard, je m'en ai pour, Mme Manéga, arrêté, la présidente a cité toujours, parce que si je prends une décision à cause, surtout de l'aide, ça m'en écrit, on l'aide, l'aide ouverte, l'aide ouverte, ça veut dire qu'elle adresse à tout le monde, elle est adressée à la nation haïtienne, donc je m'en prêne, donc je m'en ai, je m'en suis d'accord, Mme Manéga, arrêté toujours, malgré le discrédit que ça va Mme Manéga, qui part en réserve encore de la République. – Alors, est-ce qu'il y a des recours, des démarches administratives qu'on peut entreprendre pour premièrement contester les décisions et notamment demander pour lever l'interdiction, ça, Dr. Ordouin-Luchard, pour nous filmer. – Oui, c'est une décision illégale et arbitraire, donc on prend tous les recours nécessaires pour me faire lever les décisions, donc on me consulter à vosquels déjà, donc on m'a dit ça à me penser, les décisions, parce que ce sont des décisions qui n'ont pas d'injures, et je n'ai pas d'injures, et je n'ai pas d'injures, je n'ai pas de violences, c'est une décision vraiment illégale, c'est une décision qui est allée dans l'intérêt d'un petit groupe dans la République, mais qui veut que Mme Manéga, quelque chose que ça passe, il faut l'héritier pour conserver l'intérêt d'un petit groupe. – Merci infiniment, docteur Ardouin-Louis Charles, merci d'avoir été sur ce plateau ce soir. – D'accord. – Voilà, c'était avec nous le docteur Ardouin-Louis Charles, avec lui, nous avions parlé sur cette décision du parti RDNP, l'interdisant d'exercer ses fonctions pour une période de six mois. Nous sommes au terme de ce journal, mais à votre partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Des agents de la Bessap en rébellion lourdement armés ont chassé des employés du complexe administratif de Hinch, puis procédé à sa fermeture pour protester contre le gouvernement du docteur Ariel Harry. Le directeur général de l'ANAP, Jantel Joseph, était à la tête de cette manifestation. Parallèlement, un arrêté publié ce mardi 23 janvier en fin de journée vient de révoquer le mandat de Jantel Joseph. Près de 5 000 personnes ont été tuées en Haïti en 2023 selon un rapport de l'ONU publié ce mardi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait remarquer que le nombre d'homicides signalés a augmenté de près de 120% en 2023 par rapport à 2022. Et puis, après avoir émis des mandats d'amenés contre plusieurs personnalités dont des anciens présidents, des ex-premiers ministres et des anciens parlementaires, le juge Al Duniel Dimanche interdit plusieurs autres personnalités de quitter le sol national dans le cadre de l'enquête portant sur le détournement de biens publics du Centre national des équipes. Faites cette édition de journal. Merci infiniment avant de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain mercredi, toujours sur TéléMétropole. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada